Oui, mais heureusement que j'ai entendu la pub parce que j'étais en Bretagne. Heureusement que j'ai entendu la pub à la télé. Merci. Merci. La raison profonde, ce sont des motivations de sécurité, comme je vous l'ai expliqué, éviter le vol de ces armes, que ces armes intègrent des réseaux ensuite de banditisme, éviter qu'à l'occasion de violences intrafamiliales, ces armes puissent se servir et évidemment éviter aussi que ça puisse servir à l'occasion de féminicides. Donc la vocation de cette opération, c'est d'inciter les personnes à venir se présenter dans les commissariats, dans les gendarmeries, avec leurs armes, avec la garantie qu'il n'y aura aucune poursuite exercée et avec la double possibilité soit de venir pour abandonner ces armes à l'État, qui seront ensuite détruites, soit de régulariser, de rentrer dans un processus de régularisation de la détention de ces armes. ... Nos concitoyens ont répondu à notre appel et se sont massivement rendus dans les armodromes, qui sont les commissariats, les gendarmeries, et ont déposé, depuis le début de l'opération, 65 000 armes à feu et 1,6 million de munitions. ... On a récupéré en quatre jours autant d'armes que sur une année complète en termes d'abandon d'armes à l'État. Donc c'est vraiment un très beau succès. ... On estime qu'on a environ 5 à 6 millions d'armes qui sont détenues de manière irrégulière par nos concitoyens. 80 à 90% de ces armes sont détenues du fait d'un héritage. Et donc c'est ce public-là, le public d'héritiers, donc des bons pères, des bonnes mères de famille, des gens honnêtes, que nous visons au travers de cette opération. ... ... ... Ça va pas tenir celui-là. Je te mettrai après. Trop long. ... ... ... Les principales armes qu'on a récupérées sont des armes de la Deuxième Guerre mondiale. On a beaucoup d'armes allemandes, même des armes russes. Ce matin, dans un commissariat, une dame âgée venait remettre une arme de poing qui avait été pris sur un Allemand tué lors des combats sur le territoire national. Elle l'avait hérité de son grand-père. Elle ne souhaitait pas que ses petits-enfants puissent tomber dessus dans son appartement. Elle est venue le remettre aux policiers qui étaient là. Le ressort fonctionnait bien. Elle était toute démontée. Je l'ai remontée. Je l'ai essayée, tout marchait.